Bienvenue sur Cool Paradigme, pourquoi le temps existe et cas spéciaux pour l'inverser. Ce texte est aussi une réponse aux bien trop courantes informations provocatrices ironiques ou naïves, comme par exemple le temps n'existe pas. Nous vivons dans un monde en quatre dimensions, appelé espace temps doté de trois dimensions purement géométriques, par exemple x, y, z, dans un système de coordonnées orthogonales et d'une dimension temporelle abrégée généralement par la lettre t. Une dimension qui est considérée contrairement aux autres dimensions comme ne pouvant être parcourue que dans un seul sens, une seule direction. C'est-à-dire qu'on pratique dans le monde complexe qui est le nôtre, on ne peut pas remonter dans le temps. Ceci dit, il est nécessaire de se poser trois questions fondamentales par rapport au temps. La première, pourquoi existe-t-il ? Question numéro deux, existent-ils des univers réels dans lesquels on peut revenir dans le temps ? Troisième question, pourquoi ne peut-on pas parcourir le temps au sens inverse dans la vie de tous les jours ? 1. Pourquoi le temps existe-t-il ? Il est d'abord nécessaire de comprendre que le temps, bien que posé comme quatrième dimension de notre monde réel, n'est pas aussi intuitif qu'on voudrait le croire. On a l'impression qu'il s'écoule et qu'il est doté d'une vitesse d'écoulement qui varie en fonction de notre perception subjective, etc. Mais ces perceptions sont trompeuses, n'aidons pas à comprendre la vraie nature du temps avec son impérieuse existence et nécessité dans notre monde physique. L'erreur que nous faisons généralement consiste à nous focaliser sur le temps comme dimension de base intuitive, alors que contrairement aux distances qui sont palpables, le temps est une dimension psychologiquement abstraite dans le sens d'invalpable, dévanescente, nécessitant des mécanismes complexes pour le mesurer précisément, et pour ajouter à la confusion, il est la quatrième dimension officielle de base de l'univers spatio-temporel dans lequel nous vivons. Nous avons donc la fausse impression qu'il n'est pas possible de le remplacer, par exemple pour justifier plus facilement le pourquoi de son existence par une entité plus intuitive. Eh bien c'est faux. Et pour expliquer l'existence du temps, on peut le remplacer par quelque chose de plus intuitif, plus impérieux et tangible, c'est le mouvement, qui définit très bien le temps parce qu'il le contient. En effet, pas de mouvement possible sans que ces déplacements ne se fassent dans un certain intervalle de temps, c'est-à-dire des longueurs par unité de temps. Le mouvement étant plus tangible et intuitif que le temps, on peut facilement démontrer le pourquoi de l'existence du mouvement de notre univers pour que soit démontré par la même occasion le pourquoi de l'existence du temps. Autrement dit, un monde constitué d'entités matérielles en trois dimensions X, Y, Z ne peut exister et encore moins être observé que si ces entités peuvent se déplacer. C'est la prise en compte de ces déplacements sous la forme d'accélération et de vitesse que découle la notion du temps, mais pas l'inverse. Autrement dit, les mouvements sous toutes leurs formes sont une expression primordiale de notre monde de laquelle découle l'existence indispensable du temps, bien qu'il soit plus pratique d'utiliser des unités de base, de longueur et de temps comme le mètre et la seconde pour décrire et mesurer ces mouvements plutôt que d'utiliser des unités représentant directement les mouvements comme la vitesse et l'accélération, puis ensuite d'en extraire le temps, par exemple T égale vitesse sur accélération. Pas très pratique comme inversion de concept. Le temps est aussi relativement abstrait et fugitif, tandis que des entités matérielles en mouvement sont très concrètes, ce qui incite encore pour de simples raisons de compréhension pratique à insister sur la primauté conceptuelle du mouvement par rapport au temps, bien que dans un contexte pure mathématique, on puisse soutenir l'inverse, parce que l'axe T est très pratique pour effectuer des calculs, mais ces derniers ne sont en général pas, et souvent par définition, les éléments les plus concrets de notre monde. On peut aussi se convaincre autrement de la primauté du mouvement sur le temps. Par exemple, le mouvement est absolument nécessaire à la mesure du temps. De l'horloge solaire en passant par l'horloge mécanique jusqu'à l'horloge atomique, on mesure toujours le temps avec des mouvements, des vibrations et des transitions, qui sont des formes de mouvements répétitifs, qui pour plus de précision doivent être de plus en plus rapides et constants. En univers global, dans lequel le temps, donc le mouvement, n'existerait pas, est impossible, vu que nous existons et sommes capables de mouvements. Autrement dit, pour qu'un tel univers existe, il faudrait soit qu'il n'y ait absolument rien, dans l'infinité des directions X, Y et Z, donc aucun mouvement et aucun moyen de mesurer le temps, ou que tout l'univers soit absolument statique. Et encore une fois, vu que nous faisons partie de l'univers global et observons qu'il bouge, un univers global statique ou complètement vide est à la fois absurde et impossible. Point numéro 2. Existe-t-il des micro-univers réels dans lesquels on peut revenir dans le temps? Oui, si le micro-univers concerné est suffisamment simple. Supposons un univers composé uniquement de trois bascules mécaniques, A, B et C, capables d'être uniquement dans deux états différents, à savoir 0 et 1. Au départ, dans le premier état de notre expérience, les bascules affichent 0, 0, 0, puis bougent pour afficher 0, 1, 0, puis bougent encore pour revenir à leur position initiale, 0, 0, 0. Eh bien, un micro-univers uniquement composé de ces trois bascules retournant à leur position initiale effectue aussi un retour dans le temps, si toutes ces conditions sont exactement comme lors du premier état, vu que dans le contexte de ce micro-univers, il n'y a pas de moyens pour différencier ces états. Pas d'usure, pas de compteur, etc. Une situation en tout théorique, mais qui prend plus de sens si une vidéo est passée en arrière. Tous les pixels de l'écran rejouent leurs différents états à l'envers et remontent littéralement dans le temps, dans le micro-univers de l'écran, en inversant leurs états jusqu'à nous présenter des situations impossibles dans le monde réel, comme un oeuf cassé par une chute qui se reconstitue pour revenir dans la main de la personne qui l'a cassée. Point numéro 3. Pourquoi ne peut-on pas parcourir le temps en sens inverse dans la plupart des situations du monde réel ? Parce que notre réalité est trop complexe. Mais si dans une bulle d'espace suffisante, à un instant donné, on pouvait inverser les mouvements et états de toutes les molécules pour les faire passer dans l'état et la position qu'elles avaient quelques secondes avant, on aurait déjà une sorte de retour dans le temps local très convaincant. Comme par exemple la reconstitution d'un oeuf à partir de son état brisé et aplati sur une poêle. Remarque relativiste. Il est plus facile d'avoir une compréhension attituive, bien que très partielle de la relativitude du temps, si le temps est d'abord perçu comme du mouvement. Parce que nous sommes habitués à voir des mouvements changer d'amplitude par l'action de force sur les objets concernés, plutôt que directement perçus par l'intermédiaire d'une horloge qui par définition a été conçue la plus stable possible, pour donner un maximum de stabilité au temps mesuré. Première conclusion. Le temps existe parce que le mouvement existe, et le mouvement existe parce qu'un univers matériel en trois dimensions sans aucun mouvement est aussi absurde qu'un univers totalement vide, qui sont tous les deux encore plus absurdes, sachant qu'ils contiennent des observateurs. Constatation supplémentaire. Le mouvement implique toujours de parcourir une certaine distance pendant un certain temps. Notons que dans un certain référentiel spatio-temporel conventionnel, avec des distoses et des tons situés entre les extrémités des échelles, c'est-à-dire entre zéro et l'infini, limite non comprise. Et pour simplifier, nous prenons la distose référence pratique de 1 mètre, avec le temps de référence d'une seconde, et en comparant ces deux chiffres unitaires entre eux et avec les extrémités de chaque échelle, nous obtenons un seul mouvement réaliste de 1 mètre en une seconde. 5 cas d'immobilité par le mouvement, 2 cas impossibles de vitesse infinie, et 1 cas de vitesse indéterminée à cause d'une distance infinie parcourue en un ton infini. Nier le ton, c'est aussi nier le mouvement. Et bonne chance avec ça. Deuxième conclusion. On peut simuler un retour dans le ton, à condition que l'objet concerné soit très simple. Il suffit de réassembler l'objet, comme il se trouvait dans son état primordial, et grâce à son caractère digital, le monde informatique, particulièrement avec les vidéos, permet par exemple de retrouver des états d'écran initiaux, en passant par toutes les étapes intermédiaires, effectuant ainsi l'équivalent d'un voyage dans le ton, dans le micro-univers constitué par l'écran, et nous permettant de visualiser des scènes impossibles dans l'univers réel. Généralité psychologique par rapport au temps. Pourquoi trouve-t-on aussi souvent sur internet des phrases du genre « le temps n'existe pas » ou en anglais « time does not exist » ? Avec respectivement 259 000 et 1 560 000 résultats mentionnés le 16 septembre 2023 sur Google, alors que c'est absurde vu que le mouvement existe. Les raisons possibles sont multiples. En voilà quelques-unes. Le temps est une abstraction relativement au mouvement, c'est-à-dire une tentative pour décomposer les mouvements entre deux paramètres, dont le premier très concret est la distance parcourue, et le deuxième, le ton, qui est une abstraction tirée du mouvement, et qui se mesure en standardisant des mouvements, par exemple en fabriquant des chronomètres mécaniques. Donc on mesure le paramètre non-spatial d'un mouvement d'abord inconnu, en le comparant avec le paramètre non-spatial d'un autre mouvement connu normalisé. Et les chiffres que l'on obtient sont par exemple des secondes qui sont des unités abstraites. On ne peut pas les toucher, les voir, ou les sentir indépendamment d'un objet ou de particules en mouvement. Résultat, le ton est plus difficile à comprendre qu'une distance comme le maître, donc on doute. Et quand la relativité générale nous informe que le ton est relatif, on doute encore plus. Mais relatif ne veut pas dire inexistant, bien au contraire. Le ton défini dans nos sociétés occidentales nous opprime souvent, et c'est en relation avec la capacité à les mesurer précisément d'un contexte où beaucoup d'obligations sont présentes, qu'il faut être à l'heure, se lever à ton, etc. D'où un certain rat de bol, bien compréhensible, surtout qu'une fois le concept pragmatique du ton bien assimilé, on n'en a jamais assez. Le ton est souvent frustrant, parce qu'on ne peut pas l'inverser, ni le bloquer, ni le ralentir objectivement notre vie quotidienne. Et évidemment, quand on pense à agir sur le ton, c'est pour obtenir quelques avantages, par exemple la possibilité de rattraper le ton perdu. Mais, bonne nouvelle, si on ne peut pas changer l'écoulement du ton global, on peut changer la relation que l'on entretient avec le ton. Par exemple, en essayant d'accélérer nos actions et nos perceptions, on se retrouve subjectivement dans un monde où le ton s'écoule plus lentement, ce qui est en général agréable. L'illusion de l'éternel présent, sans mémoire du passé ni vision du futur. Éternel présent qui n'aurait pas besoin du ton, puisqu'il est toujours là, présent et intemporel. Oui, il est toujours là, il n'a pas besoin de mémoire, ni d'anticipation pour exister. Oui, et pourtant il bouge ! Et ça change tout ! Sous-titrage ST' 501 Merci pour votre attention ! Merci pour votre attention !